Un dernier adieu, difficile, pour notre ancien président de la République. Le jeudi 9 mars 2023, Nicolas Sarkozy a assisté à l'enterrement de son père, Paul Sarkozy de Najib Oksa, décédé le 4 mars à l'âge de 94 ans. Les obsèques ont été organisés en l'église Saint-Jean-Baptiste de Neuilly-sur-Seine. Pour donner de la force à l'homme politique, de nombreuses personnes s'étaient déplacées jusque dans les Hauts-de-Seine. Carla Bruni Sarkozy et sa fille, la petite Julia, évidemment, mais également des amis et proches du défunt et de tous les membres de sa famille. Du côté Sarkozy, on retrouve ainsi les deux aînés que notre ancien président Aéus avec Marie-Dominique Cullioli, Pierre et Jean. Ce dernier est venu accompagné de ses enfants, Solal, 13 ans, et Lola, bientôt 11 ans. Nicolas Sarkozy a également reçu le soutien inconditionnel de ses trois frères Olivier, l'ex-mari de Marie-Kate Olson, Guillaume et François ainsi que celui de sa sœur Caroline. Une fratrie unie dans la douleur, plus que jamais. Étaient également présents au funérail, Didier Bar-Bolivien et sa femme Laure, Nadine Morano, Isabelle et Patrick Balkany, Consuelo Renmer, Vincent Bolloré, Jean-Daniel Laurieux, Isabelle Sapporta et Brice Hortefeux. Reposent en paix si esti Carla Bruni Sarkozy qui s'était chargé d'annoncer la mort de Paul Sarkozy de Najib Oksa, le 5 mars 2023. Sur les réseaux sociaux, la chanteuse avait partagé plusieurs photographies de son beau-père, indiquant la date exacte du drame et lui souhaitant simplement de reposer en paix. Né le 5 mai 1928 en Hongrie, à Budapest, Paul Sarkozy n'entretenait pas des relations tout roses avec ses enfants puisqu'il avait quitté le foyer sur un coup de tête alors que Nicolas Sarkozy n'avait que cinq ans. Tout le monde s'est, pourtant, réuni à Neuilly sur scène pour lui dire un ultime au revoir. S'y esti un deuil supplémentaire, douloureux, pour l'ensemble du clan. Il y a cinq ans, en 2017, déjà, André Mala, la maman de Nicolas Sarkozy, quittait notre terre à l'âge de 92 ans. Toutes nos condoléances Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501